ici volant moteur les passionnés partent aux passionnés salut à toi amis passionnés bienvenue sur volant moteur grâce à moi à la fin de cette vidéo vous sera devenu un vrai petit génie de la mécanique vous l'a pas demandé mais je vais le faire quand même je vais vous expliquer la différence entre un carter sec et un carter humide bam alors évidemment quand on parle de carter sec ou carter humide on parle de la lubrification du moteur j'ai dit du moteur relève toi tout de suite cette idée de la tête et pour ce faire rien de mieux que vous imager ça en image oui j'ai une fois imagé image mais alors je fais ce que je veux alors je protège mon établi avec un petit tapis là alors tu vois ça c'est un carter sec et là c'est un carter humide mon pote c'est bon je déconne pas que je déconne dans un carter humide c'est extrêmement simple l'huile va être stockée dans le moteur clairement dans le carter qui est donc en bas du moteur il y a une crépine ensuite une pompe à huile donc l'huile est inspirée par la pompe à huile à travers la crépine elle est mise en pression dans les différents éléments du moteur qu'il faut lubrifier en passant bien évidemment auparavant par le filtre à huile et ensuite elle redescend par gravité dans le carter c'est le plus courant le plus répandu pourquoi pas cher extrêmement simple à mettre en oeuvre il y a une facilité pour faire le niveau et la vidange est extrêmement simple voilà en ce qui concerne les avantages les inconvénients d'un carter humide ça va être que le moteur va pas être compact au niveau de sa partie inférieure puisqu'il ya donc la hauteur du carter ça c'est la première chose deuxième chose aussi c'est que lorsque vous allez accélérer freiner ou prendre un virage l'huile étant contenu dans ce récipient dans ce carter elle va se promener de droite à gauche d'avant en arrière et il ya un risque de déjaugage ça veut dire quoi c'est à dire que concrètement la crépine elle peut à un moment donné ne pas être baignée dans l'huile et aspirer de l'air et donc forcément les éléments mécaniques qui sont en contrainte vont manquer d'huile de lubrification et ça va abîmer ces parties mécaniques là par les carter humides surtout sur les sportifs on met donc des plaques anti déjaugage qui vont venir cloisonner le carter pour éviter ce phénomène de l'huile qui se promène on peut prendre par exemple lotus exige ça on en retrouve énormément sur circuit et pourtant eh ben c'est un carter humide qui a dedans pour le carter sec alors on dit carter sec a quand même de l'huile dedans mais en fait c'est un carter qui ne sert pas de réservoir pour l'huile moteur c'est le même principe c'est pareil qu'avec un carter humide sauf que l'huile en fait va être déplacée dans un réservoir externe un réservoir qui va être passé à côté du moteur ce réservoir là on l'appelle la bâche à huile pas de vilain jeu de mot donc l'huile est stockée dans une bâche à huile elle va être pompée par la pompe à huile ça va passer par le filtre à huile elle va être mise en pression dans les éléments du moteur ça vous avez bien compris ensuite par gravité qu'est ce qu'elle fait l'huile elle redescend dans ce carter sec qui récupère une partie d'huile sauf que vous avez une deuxième pompe qui elle va renvoyer l'huile dans la bâche à huile souvent entre tout ça on a ou un radiateur air huile ou ou huile pour le bon refroidissement ça veut dire que les avantages on a un moteur qui est donc moins épais donc on peut abaisser le centre de gravité on ne déjaugé absolument jamais peu importe des conditions de roulage de freinage ou d'accélération ça c'est extrêmement bien donc on a une lubrification qui est parfaite et excellente et ça c'est ce qu'on recherche dans les sportifs les inconvénients le système est beaucoup plus complexe ça c'est sûr la vidange est un peu plus complexe dans le sens où il faut et vidanger le moteur et vidanger la bâche à huile le réservoir vous m'avez bien suivi et après le plus compliqué on va dire pour les utilisateurs c'est de bien faire son niveau d'huile pourquoi parce que le niveau d'huile se fait parfois moteur chaud mais arrêté parfois moteur chaud mais tournant et vous avez même certaines procédures sur les v12 ferrari où il faut que l'huile soit à une certaine température accélérer le moteur à 4000 tours pendant 30 secondes et vous devez faire votre niveau d'huile entre deux minutes et deux minutes 30 après cette accélération donc le niveau d'huile est parfois pas si simple à faire mais regarde je peux même pas me baisser demande ça un mec à nous qualifier je suis pas assez souple de l'avant-bras maintenant tu as tout compris grâce à mes super explications j'ai deux super bagnoles derrière moi j'ai une ferrari et une maserati dis moi en commentaire on va jouer un petit jeu quel est le modèle de la ferrari que j'ai derrière moi et quel est le modèle de la maserati que j'ai derrière moi et surtout dis moi en commentaire laquelle a un carter sec et laquelle un carter humide partage cette vidéo avec un pote que tu veux impressionner et surtout comme ça il pourra en soirée briller en expliquant quelle est la différence entre un carter sec et un carter humide c'est très important s'ils sont malins ça te plaît abonne toi abonne toi abonne toi abonne toi abonne toi je peux pas dire plus que ça maintenant moi j'ai du boulot il faut que je vous laisse pour j'ai des culasse 1 v8 amour et 10 60 égard à très vite ah mais où est encore passé ma douille de 10 toi tu fais de la mécanique aussi tu sais exactement ce que je ressens